Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je me suis dit que j'allais changer de format et pas vous faire juste un vlog mais plutôt un vlog sur la semaine, je crois que ça va aller wiki vlog on va dire Alors on est mercredi actuellement actuellement, c'est à dire aujourd'hui n'importe quoi, on est mercredi on est en vacances depuis lundi mais j'ai pas vlogué ni lundi ni mardi tout simplement parce que lundi on a été tailler la haie chez ma mère hier on avait encore Naïs et après on est parti sur le Havre l'après midi comment vous dire que j'étais très très déçue parce qu'il n'y avait absolument rien donc très décevant parce qu'on a même été au Primark, je vais vous faire un micro haul mais voilà vraiment déçu je pense que vous aurez vu le haul avant cette vidéo je pense, enfin bref, peu importe, si vous l'avez pas vu c'est qu'il viendra après et après on est rentré on a eu une très belle surprise Sangha, donc comme vous avez Sangha Soni, si vous me suivez sur Instagram vous l'avez vu, a mangé la prise du frigo donc elle ne... parce que vous avez été nombreuses à me demander si elle ne s'était pas pris un coup dû ou quoi que ce soit donc non parce qu'en fait elle a juste coupé un fil elle n'a pas coupé toute la prise elle aurait coupé vraiment toute la prise là elle serait sûrement pris une châtaigne mais là ce n'est pas le cas donc voilà donc du coup heureusement j'avais un congélateur là-haut on a pu mettre tout ce qui était congelé là-haut et le frais heureusement j'ai appelé ma mère qui a appelé notre voisin qu'on connait depuis très longtemps qui sait faire ça donc du coup ce matin on a été acheter une petite prise pour pouvoir enfin l'embout parce qu'elle a bouffé l'embout de la prise pour pouvoir finalement remettre le truc donc ça y est là le frigo remarche donc c'est cool et puis voilà mais elle avait vraiment bouffé l'embout donc c'est vraiment relou en ce moment elle ne fait que des conneries l'autre fois elle a mangé mon ordonnance de traitement donc obligée de rappeler le secrétariat de la neurologue pour redemander une ordonnance elle a bouffé un papier des impôts à mon père heureusement j'avais payé cet impôt là parce que sinon j'aurais été dans la merde et avant elle nous avait bouffé aussi vous savez nous on a nos fauteuils où on s'assoit et bien j'en ai en fait quand elle était petite elle avait fait un petit trou dedans donc elle n'y a été jamais retouchée et puis la prise de folie en fait elle a tout enlevé la couture en fait où elle avait commencé à faire le trou et elle s'est amusée à bouffer en fait toute la mousse enfin à faire des morceaux de mousse quoi donc on va vous dire que j'étais ravie donc du coup quand on était lundi chez ma mère je lui ai demandé qu'elle me donne ce qu'il faut donc j'ai recousu tant bien que mal pendant une heure le fauteuil pour essayer que du coup elle ne les touche plus donc là elle ne peut plus les toucher mais de toute façon ce fauteuil là quand on part on le retourne voilà donc quelle est la prochaine connerie je ne sais pas mais en tout cas voilà donc on est saoulé de la vie parce qu'elle va quand même prendre un an donc normalement elle aurait dû se calmer un petit peu mais bon donc voilà et du coup le frigo j'ai dû le ramener vers la prise pour éviter qu'elle y touche mais franchement ça fait super moche j'ai un trou au niveau du derrière du frigo enfin ça me désole franchement alors déjà que je n'aime pas même je ne peux plus blairer ma maison mais alors ce coup-ci c'est encore pire sachant qu'en plus le frigo on a l'impression qu'il va tomber parce qu'il penche en fait le sol n'est pas droit donc du coup ça fait vraiment très moche bref je suis ravie comment vous dire donc voilà donc du coup ça va être un vlog sur du coup mercredi jeudi et le reste de la semaine j'ai décidé de faire ça parce qu'en fait je vais faire du rangement là ce matin j'ai passé un laspie j'ai fait mes lessives etc mais je vais redonner enfin je vais refaire du rangement dans les placards refaire du tri etc donc je me suis dit que du coup au lieu de faire un vlog à chaque fois autant que je fasse un long vlog ce sera plus sympa pour vous et voilà donc tout simplement donc là je vais continuer à me donner un petit coup dans la maison et puis dès que je fais quelque chose qui me semble intéressant je vais vous le vlogger demain Alain devait aller se faire tatouer bien évidemment je lui ai dit envoie un message c'était notre ancien tatoueur est-ce qu'il y a une heure de route pour y aller et comme par hasard ah bah je me suis plantée donc bah du coup heureusement que j'ai dit à Alain d'envoyer un message sinon il lui aurait été pour rien donc comment vous dire qu'il est un petit peu énervé parce que du coup bah il lui répond pas et quoi que ce soit donc il devait en fait à la place de son enfin il devait faire un remplace enfin un cover en fait sur un qu'il avait ici et faire un énorme vénome donc bah du coup on sait pas quand il va pouvoir le faire donc comment vous dire qu'il est un peu déçu et moi demain à 15h45 si je me trompe pas j'ai rendez-vous chez le coiffeur ça va faire beaucoup bien d'ailleurs c'est pour ça que vous voyez que ma tronche et voilà en plus lundi j'ai pris un méga coup de soleil donc là j'arrive à l'atténuer au niveau du front donc c'est bien et puis là pendant les vacances j'ai essayé de faire respirer ma peau un maximum quand on sort pas et le peu qu'on sort au pire c'est pas très très grave mais voilà donc j'ai hâte d'être demain pour refaire coupe coupe et dégrader parce que là il y a vraiment beaucoup beaucoup besoin d'ailleurs mes cheveux ressemblent plus à rien et hier on a été aussi voir pour racheter une couleur et il y avait tout sauf ma couleur enfin mon numéro de couleur donc il faut qu'on aille à Stokomanie parce que j'ai peut-être une chance de la trouver là-bas et si au cas où je ne la trouve pas là-bas je la commanderai sur Amazon mais c'est pas le même prix parce que moi je la paye 2,99€ et sur Amazon elle a 5,99€ vous allez me dire bah ouais mais Laura avec l'essence et tout oui mais quand on va aller à Stokomanie c'est pour se promener aussi donc voilà on fait pas la route exprès pour ça je dirais même si vraiment je la trouve pas voilà je voudrais la faire bah en fin de semaine ou début de semaine prochaine pour quand on partira à Beauval et après Disney parce que là c'est chaotique bon vous vous le voyez pas mais moi je le vois on voit la différence là et voilà donc c'est parti en tout cas pour ce format j'espère que ça va vous plaire n'hésitez pas à me le dire en commentaire comme ça je pourrais continuer de temps en temps à vous faire ça on se retrouve un petit peu plus tard je vais y arriver dans la journée donc on a été à Stokomanie et à Action donc chez Stokomanie je me suis repris de la couleur j'en ai trouvé donc ça je suis contente j'en ai pris deux comme ça au moins pas trop de soucis à ce niveau là je suis désolée je suis un peu floue et je vais vous montrer je suis en train de galérer parce que hop je l'ai rangé mais j'ai oublié de vous le montrer j'ai pris pour 1,39€ c'est au parfum Sorbet Cassis les douceurs glacées de chez Dope donc celle-ci elle est sortie depuis un moment mais on les trouve plus beaucoup celle-ci je crois et du coup il y en avait donc j'ai ressenti j'ai trouvé ça très sympa donc je l'ai pris hop donc je re-range tout sachant que j'ai bien avancé j'ai nettoyé toutes mes portes mes murs et tout ça ici toutes mes plaintes en bas partout j'ai nettoyé également les murs et tout ça dans le couloir je suis un peu floue magasinière est super propre donc ça c'est cool j'ai nettoyé ma machine également voilà j'ai pas mal avancé avant qu'on parte et chez Action alors je vais vous poser je vais vous montrer parce qu'il me fallait des trucs c'est un peu pour ça qu'on y a été j'ai repris des éponges parce que j'ai commencé à nettoyer et en fait j'ai fait putain j'ai plus ça j'ai plus ça donc du coup ça donnait pas c'est fait j'ai repris de l'eau comme ça de 4 éponges magiques donc comme ça j'en ai 8 parce qu'en fait elles sont très bien mais elles s'allument très très vite donc c'est relou j'ai repris également parce que je n'en avais plus du tout des lingettes comme ça donc pour continuer le menage c'est un peu chiant je fais à l'éponge mais c'est relou voilà moi j'aime bien avec mes lingettes surtout que je peux continuer à faire de la maison j'ai repris ça parce que du coup j'en avais mais il ne reste plus grand chose donc voilà donc finalement j'ai appris celui-ci qui est un petit peu plus cher mais il est vraiment très très bien très épais donc du coup ça dure plus longtemps que les petits classiques voilà et je vais aller vous chercher ce que j'ai trouvé en beauté je reviens tout de suite voilà j'ai été chercher ce que j'ai pris donc la dernière fois moi je vous avais montré j'avais pris un masque comme ça monstre et en fait Alan m'a dit bah quoi tu ne m'en as pas pris un sacrilège je crois les gars donc je lui en ai repris un enfin je lui en ai pris un du coup comme ça on a le même je l'ai payé 69 centimes parce qu'il était à 99 centimes de base mais là c'était en promo je me suis pris également le masque koala donc il y en avait un autre qui me tentait bien mais c'était un purifiant ou je ne sais pas quoi donc bon finalement je n'ai pas pris pareil 99 centimes 69 centimes donc j'ai quand même posé la question à Alan s'il en voulait il m'a dit non voilà et ensuite j'ai trouvé deux nouveaux masques princesses oui oui on te voit là m'amour il n'y a pas que les meufs qui veulent faire des masques oui bah non ça c'est clair donc les nouveaux masques princesses donc je suis un peu dégoûtée parce que sur TikTok j'avais vu une nana qui avait trouvé tous les masques princesses et des masques de Noël pain d'épices le père Noël je ne sais plus enfin il y avait les rennes et je ne sais plus quoi d'autre donc un peu frustré là moi je ne les ai pas trouvés donc je vais ziuter ça alors en masque du coup moi j'ai trouvé blanche neige comme ceci donc je ne vais pas les utiliser voilà c'est ça que je voulais vous montrer donc sur le masque vous avez des petites paumes voilà donc pour info celui-ci il est il purifie vos pores et enlève la saleté voilà donc c'est plutôt purifiant et j'ai pris celui-ci donc c'est cendrillon donc ça change des packaging classique là vous avez donc des petites chaussures sur le masque et celui-ci il nettoie en profondeur là c'est à l'huile d'arbre raté et là c'est à quoi aux feuilles de Périlla donc je ne connais absolument pas il n'y avait que ces deux là on a été dans une autre action et il n'y en avait pas du tout c'est les anciens donc du coup c'est pas pas cool donc celle-ci je ne pense pas les utiliser c'est vraiment de la collection ils étaient à 99 centimes peut-être que si je vois du puri enfin du hydratant j'en prendrais mais pas sûr qu'est-ce que t'as toi encore la chiasse ouais tu as ton reste que t'es content moi ouais prends ça voilà en tout cas pour action je voulais une poubelle mais je n'ai pas trouvé ce comode il n'y avait pas non plus donc du coup bah tant pis donc là je vais faire un gâteau pour ce soir et après je vais m'occuper des cheveux d'Alan ah non je fais le gâteau avant ah il m'emmerde ce mec putain finalement restez seul les filles parce que quand vous avez un relou comme celui-ci ça c'est sûr et moi il est temps de l'aller chez le coiffeur donc voilà et puis après je pense que je vais continuer mon petit ménage tranquille je lui dis que les cheveux c'est mexicanos oh putain oh putain j'ai failli en lâcher l'appareil photo attends on te voit mal t'as un contre jour je suis un mexicain t'es celui-là qui fait les veritas ink master tu sais qu'il y a toujours son truc là dans la bouche il te manque un peu des cheveux longs quand même et toi le paintings moi ça va je suis fatiguée la promenade parce qu'on a été la promenée non mais tu m'enlèves ça non je le garde non ça va et moi je suis en train de faire mon gâteau mais il fallait que je vous montre parce que je lui dis les cheveux et lui il me fait tout sauf bah les cheveux t'as vu mamie c'est honteux il est droit d'auteur pour le voir pour sony bah oui bien sûr hello tout le monde donc on se retrouve on est jeudi 25 jeudi 25 aujourd'hui je suis un petit peu décalée il est 8h26 comment vous dire que sony nous a réveillé à 7h15 donc c'est sympa pour des vacances donc j'espère que quand on va partir on va pouvoir dormir un peu parce que là il y a encore 7h15 ça va d'habitude c'est plutôt 6h 6h30 donc c'est cool donc Alan s'est levé là il est parti au sport sony qu'est-ce que tu fais comme bêtises de painting je fais bêtises maman oui oui c'est bêtises de painting arrête ma maman a occupé de moi de painting qu'est-ce que c'est dehors allez file moi je veux pas filer maman donc bah c'est pas grave du coup je me suis levée j'ai fini de déjeuner il y a pas longtemps j'ai déjà sorti l'aspirateur parce que je l'ai rangé hier soir pour pas que quand on se lève le matin on se casse la vigueur avec parce que moi c'est un peu ça le problème c'est que j'oublie que je l'ai sorti donc voilà et aujourd'hui bah je vais continuer mon petit ménage j'ai bien avancé hier comme je vous ai dit j'ai fait tous les placards ici j'ai tout attendez on va faire plus simple je vais quand même m'entourner donc ici j'ai tout nettoyé etc comme j'avais déjà fait là aussi j'ai nettoyé je donnais un petit coup sur les vitres où ce nid en fait met ses pattes et sa truffe donc j'ai tout nettoyé tout est propre bon aujourd'hui il pleut donc voilà il faut que je re-retourne le fauteuil j'ai fait toutes mes plaintes en bas etc un peu partout dans la maison j'ai nettoyé au niveau du frigo faut que je remette au niveau du congèle pareil ce qu'il y a à remettre et tout et hier je vais vous montrer alors hier j'ai nettoyé toute ma comment ça s'appelle machine à laver ça je l'ai enlevé je l'ai nettoyé tout j'ai nettoyé l'intérieur le hulot enfin j'ai vraiment tout 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 nettoyé ici je suis obligée de mettre le sac parce que du coup bah nous le conteneur jaune est à la cave donc c'est un peu relou mais bon donc pour l'instant j'ai oublié de mettre ça parce que j'ai pas trouvé ma poubelle hier j'ai refait toute toute ma gazinaire je vais vous montrer parce que franchement il faut que je fasse ma petite décette du matin vous voyez je l'ai cliné à mort donc je suis très très contente j'ai réussi à la rattraper nickel j'ai fait toute ma haute j'ai fait le dessous donc toute la grille également j'ai donné un coup sur les meubles ici sur les meubles ici et en fait j'ai nettoyé tout le haut donc j'ai tout dégraissé et tout et ce que j'ai à l'âne il faut qu'on mette du papier journal ou autre pour que en fait quand on partira la graisse soit sur le journal et pas sur le meuble voilà et du coup sur le meuble si vous vous souvenez j'avais toutes mes boîtes à cookies donc elles sont ici que je vais ranger parce que je vais pas les remettre ça va reprendre du gras et je les ai toutes nettoyées donc là elles sont toutes propres et tout vous auriez vu la poussière et le gras là dessus heureusement j'avais du dégraisseur donc du coup ça m'a permis de les récupérer nickel mais je vais pas les remettre je vais les emballer dans du papier bulle et comme ça je mettrai directement en carton ça sera beaucoup plus simple et voilà donc j'ai vraiment bien avancé et là mon objectif de ce matin pareil ça j'ai donné un petit coup et tout sur la table aussi donc en fait la salle en soi va être quasiment propre j'ai nettoyé tout le contour du bar faut juste que je monte les cartons ça c'est mon objectif je vais remonter les cartons pour continuer à en faire plus tard redonner un coup de poussière et nettoyer à fond ça et tout ça voilà la cage on la laisse là pour l'instant et au moins tout le bas ici en tout cas sera propre passer l'aspi mais bon ça je le passe 15 fois dans la journée avec le painting là pareil j'ai donné un coup partout ici sur ça sur ça faut que je fasse mes toilettes pareil dans les toilettes faut que je fasse du tri parce que vous voyez j'ai des cartons de chaussures et tout ça qui sont vides que je redonne un bon coup de clean donc là vous voyez le avant vous verrez après et après je donnerai un coup dans ma petite salle de bain mais la salle de bain est pas très sale en soi je redonne un coup aussi là dessus donc ça va prendre du temps donc je pense que je vais passer toute la journée à faire ça et voilà en plus il fait pas bon on devait aller courir donc je suis un peu déprimée parce que bah ça fait chier mais bon voilà donc comme ça au moins tout ça déjà sera fait je vais cet après-midi au coiffeur ça va faire un bien fou parce que les tas de mes cheveux c'est une catastrophe là j'en peux plus donc j'ai hâte de les couper un peu et de refaire un dégradé parce que là mes cheveux c'est vraiment l'enfer et voilà tranquillement mais sûrement donc je suis contente j'avance plutôt bien et après j'attaquerai le haut mais mon objectif est vraiment aujourd'hui d'essayer de faire un maximum le bas et ensuite après je voudrais refaire du tri ici retrier dans le placard qui est là-haut aussi les verres et tout parce que quand il y a eu les encombrants j'en avais déjà enlevé pas mal donc nettoyer les placards et tout donc voilà un peu l'objectif de la journée donc j'espère réussir à tout faire voilà tout est bien propre donc j'ai respassé ici j'ai enlevé les photos parce que du coup j'en ai profité pour faire un carton ici j'ai rien enlevé parce que les pop en fait il me faut les boîtes donc pour l'instant j'ai laissé comme ça mais tout est bien propre ici aussi tout est bien propre j'ai enlevé tout ce qui était croque-mou ici ma peluche guizmo enfin voilà j'ai enlevé mes romans etc. aussi parce que voilà je pouvais les ranger dans le carton et pareil en fait en haut j'ai enlevé les photos qu'on avait de Disney j'ai enlevé ma poupée Ariel j'ai enlevé quelques petites choses donc au moins comme ça tout est fait dans ce carton là et je vais pouvoir le fermer donc voilà je me suis dit autant enlever des choses entre guillemets moins gênantes bon là je vous range tout mon petit bazar mais voilà donc ça déjà c'est fait je vais donner un petit coup aussi ici et puis après je vais attaquer autre chose alors je voulais vous montrer donc j'ai donné un coup partout donc je suis bien contente j'ai enlevé la cafetière qui était ici et je l'ai mis ici parce que finalement je vais monter mon but bizarre mon zéro et la photo qui est ici que je vais mettre en carton avec ça comme je vous avais dit et du coup j'ai re-nettoyé tout le meuble ici et réorganisé donc ici j'ai mis tout ce qui était féculent donc voilà bref on s'en fout flocons d'avoine chocolat mes thédisney et là en fait j'ai fait une petite présentation avec tous les sirops qu'on utilise ainsi que le caramel et mon fouet en fait c'est pas un fouet ça s'appelle un fouet ça mon coeur voilà le fouet que j'ai acheté à Lidl à 7,99 il est top c'est pour monter le lait en fait et il est vraiment top 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 donc ça voilà si vous pouvez le trouver encore allez voir mais vraiment top et du coup ici c'est tout ce qui est café mais du coup je trouvais ça sympa de vous montrer je mets ça dans un petit plateau ici bah voilà tout est bien re-rangé tout est bien propre donc c'est cool pour absolument trouver une poubelle c'est une catastrophe et voilà donc ça c'est fait tout là c'est propre j'ai monté les cartons donc là il n'y a plus rien c'est super propre donc je suis très contente et là bah du coup il est midi 12 non voilà midi 12 donc je vais commencer à préparer à manger tranquillement je rentre de chez le coiffeur donc ça fait du bien vous voyez j'ai pas mal coupé parce que j'avais à peu près les cheveux jusque là donc là ça fait vraiment du bien donc j'ai coupé j'ai refait un dégradé sur l'épaisseur ça aussi ça fait du bien et j'ai refait mon dégradé sur le devant donc j'ai rendu au niveau de la bouche donc voilà au moins comme ça j'ai à nouveau une coupe et c'est beaucoup 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 mieux là après il me restera juste à faire moi-même ma couleur et puis ça sera nickel mais ça fait vraiment trop trop du bien là on va aller vite à Cora faire quelques courses vraiment racheter 2-3 trucs et puis après on rentrera donc je montrerai ce qu'on a acheté quand on va rentrer bon on rentre des courses je vais vous montrer ce qu'on a pris il n'y a pas grand chose on a pris des oeufs on a pris 3 pâtes de sampe parce que du coup en fait la sampe en canette on a du mal à en trouver donc du coup vous savez qu'à Cora il y en avait j'ai pris du café au caramel et café noisette non choco vanille pardon et noisette ça j'adore moi les cafés comme ça j'ai repris du riz la base à la Bankings oui maman des bananes oh ça je connais bien mouillant ça on a repris du beurre c'est né c'est ce qu'elle fait du fromage frais merde je fais des conneries du gouda pour moi le matin pour Alan ce soir il s'est pris des petits sushis ça coûte les sushis c'est un truc bélic la viande de grisou pour moi ça pour moi ce soir j'adore ça les concombres sauce fromage blanc ça c'est une vraie tuerie Alan il n'aime pas ça moi j'adore j'ai pris des pâtes complètes on va avouer un peu la lumière parce que je suis un peu à contre-jour mais bon c'est pas très grave pour Alan j'ai repris des genres de fondants au caramel voilà c'est pas bien ouais j'aime ça également des yaourts brisés nature et j'ai pris une tablette de chocolat on a pris un poulet aussi qui est là-bas et deux packs de cristalline on a pas fait beaucoup de courses parce que là on est jeudi donc dans une semaine on repart enfin on part sachant que j'ai encore plein de choses dans le congèle et dans le frigo donc j'ai pas voulu charger donc là je range ça et après on va sortir puppy et puis après la journée continue tranquillement même si il est bientôt 19h j'ai fait tout mon repassage l'après-midi je vous ai montré ce que j'avais nettoyé et demain je continuerai du coup mon petit ménage et rangement coucou tout le monde donc on est vendredi 26 je sais plus trop je suis un peu perdue même en vacances je sais qu'on est vendredi c'est déjà bien donc là il est 11h30 passé ce matin l'année était à la muscu moi je me suis dévers 7h30 déjeuner tranquillou on a été courir donc ça fait longtemps que j'avais pas recouru enfin j'avais recouru la première la semaine avant mes vacances en fait j'avais dû courir deux fois donc là ça faisait bien une bonne semaine que j'avais pas couru donc dure la reprise mais je vais y aller progressivement on va pas non plus agresser le corps et surtout en fait je veux pas non plus être crevée au bout de 5 minutes donc là on arrive à faire 5 km je m'arrête deux fois à peu près enfin une fois pendant le parcours et après on finit les 5 minutes qui restent à pied enfin bref voilà donc je vais courir avec Alan et là en fait du coup j'ai pris ma douche tout ça cet après-midi je vais continuer donc mon ménage je vais vraiment faire mes placards aujourd'hui pour que ce soir tout j'aimerais que toute la salle soit nickel chrome les murs c'est fait le sol bon bah voilà met des poussières et surtout les placards comme ça au moins je serai tranquille le tri sera fait mais là on va aller à Leclerc If parce qu'il y a un centre enfin le centre culturel est en travaux donc on espère qu'il a rouvert histoire de faire un petit tour Alan m'a dit ce matin qu'il n'avait plus de pain muesli donc on va aller voir à Leclerc en même temps et moi en fait il y a une gamme de shampoings qui est sorti je crois que c'est L'Oré Elcev je ne sais plus il faut que je regarde ça qui m'intéresse donc je vais aller voir ça en même temps et pareil il faut que je regarde aussi pour trouver des miniatures de produits de certains produits j'y ai arrivé pour les vacances parce que mine de rien on part jeudi prochain et je ne me vois pas emmener ma grosse homicélaire donc il faut que je regarde un petit peu tout ça voilà et puis après on va trouver donc on va aller manger là-bas Alan ne m'a pas proposé donc je me dis ouais ouais pourquoi pas on va aller manger là-bas et puis ça va être trop bien mais en rentrant c'est sûr qu'il faut que je finisse mon ménage parce que sinon je ne vais pas y arriver il y a encore la salle de bain à faire la salle de bain ça va être rapide sous les escaliers et tout donc voilà je voudrais vraiment que tout soit fait et que ça soit trop trop propre et surtout trié et rangé c'est le plus important bon on rentre du Leclerc je savais même oui si je vous l'ai dit je suis toute floue donc on a mangé là-bas donc concrètement j'ai complètement oublié de filmer voilà moi je me suis pris une salade et Alan s'était pris des nouilles chinoises c'est ça ? oui voilà donc on a refait quelques courses donc pour Alan j'ai pris enfin il s'est pris plutôt une Ben & Jerry au beurre de cacahuète donc ça tu vas me le mettre direct mon coeur dans le fond gel alors que un peu plus il y a déjà le maman ensuite Alan s'est pris un kebab pour ce soir moi ça me tentait pas plus que ça même si je sais qu'ils sont très bons mais voilà je suis toujours aussi floue donc on a racheté du pain donc à la figue comme ça on a pris au muesli donc à la base on y allait un petit peu aussi pour ça moi j'ai repris du pain complet aux graines donc en fait moi je congèle tout ça comme ça au moins on est tranquille et le matin on prend le nombre de tranches qu'on veut et voilà ensuite on a pris ça pour Pupi donc les petites pipettes pour les puces les tiques et les petits trucs les petits parasites parce que le painting quand on va chez grand-mère elle se piquait partout donc avec les aota et tout donc bon on s'est dit on va tenter ensuite on a pris des gâteaux pour quand on va partir à Beauval donc Alain a pris des gâteaux au yaourt il s'est pris des pick-up t'as pris quoi d'autre tu vois ? c'est tout ? ok moi j'ai pris des balistos parce que ça je trouve ça très très bon donc voilà de temps en temps ensuite j'ai repris du détachant parce que j'avais un petit peu zappé de racheter du détachant et celui-là il est vraiment très bien on a pris un dentifrice voilà moi j'y suis allée aussi pour voir les homicélères en petit format c'est quasiment 3 euros donc concrètement j'ai fait non c'est mort je préfère en un lien en grand modèle j'ai repris levure et sucre vanillé pour faire des gâteaux j'ai repris également des mouchoirs parce que j'avais oublié la dernière fois on a repris farine et sucre laisse le pain papi bah oui farine et sucre voilà et j'ai trouvé également le régilé à tartiner donc au lait de spéculoos je vais y arriver qui se présente comme ceci nous on a celui-là au caramel beurre salé comme ça et c'est vraiment très bien pour faire tout ce qui est café mettre dans le fond et tout nous on utilise que des trucs comme ça donc du coup là c'était l'occasion de tester je dis Alain tiens on va le prendre c'est pas donné non plus comme truc à la base mais bon je me suis dit allez on va tenter et ensuite j'ai pris donc le shampoing dont je vous avais parlé donc c'est le LSEF de chez L'Oréal celui-ci oui non mais tu l'auras pas je t'ai dit celui-là c'est bon tu vas pas me piquer mes produits voilà au prix que ça coûte ces trucs-là donc c'est un shampoing réhydratant 72 heures donc on gorge les cheveux d'une hydratation durable pour cheveux déshydratés et fatigués donc écoutez je vais tenter ça donc j'ai pris du coup le shampoing il y avait le démélan donc ça je l'ai pas pris et il y avait le masque aussi donc du coup je me suis dit que j'allais tester le masque il y avait un sérum mais 11 euros le sérum je me suis dit je vais attendre un petit peu je vais déjà voir comment marche la cure ça sent vraiment très bon et le masque en fait il est tout tout violet donc du coup j'ai hâte de tester de tester ça parce que là du coup il va falloir que je fasse ma couleur parce qu'il y a vraiment besoin je pense que voilà on le voit bien que je refasse ma couleur et puis après je serai tranquille parce que j'étais chez coiffeur hier donc voilà pour ce petit retour de course là on va se faire un petit café je vais ranger tout ça et du coup il faut qu'on voyait est-ce qu'on va chez ma mère ou pas hein ? il est même pas 14h bref voilà sinon je continuerai mon ménage comme je vous ai dit regardez ce que j'ai réussi à faire avec le spéculoos c'est trop mignon Anne il m'a dit j'ai pas la même chose moi c'est trop cute mais en même temps lui c'est pas le même le même genre de tasse quoi regardez on joue pas sur la même voilà sur le même niveau toi t'as deux cafés de la glace du lait en mousse enfin qu'a moussé avec du chocolat et du caramel moi j'ai un café de la mousse du lait que j'ai fait mousser et un peu de spéculoos qu'est-ce tu veux Sonny ? qu'est-ce tu veux ? montre à maman qu'est-ce tu veux ? qu'est-ce tu veux ? je veux du pain maman tu veux ça le pain Kings ? regardez la tête qu'a fait qu'est-ce tu veux ? je veux le pain de papa et maman s'il vous plaît j'aime trop le pain de pain Kings non louloute pas de pain de pupille Sonny ? qu'est-ce tu fais Pan Kings ? donne-moi du pain putain fais pas la pute maman descend pupille allez Sonny merci allez on attaque ici donc je vais nettoyer les comment l'intérieur des meubles et refaire un petit tri tout remettre correctement parce que vous voyez c'est un peu le dawa partout donc on commence par celui-ci donc je vous montre un peu le bordel et c'est parti pour le rangement le nettoyage alors voilà cette zone là elle est rangée donc du coup j'ai fait un peu plus de place j'ai rangé mes gels douche j'ai refait un point avec Alan sur ses gels douche et tout donc voilà là c'est tout ce qu'est Alan là c'est tout ce qui est mouchoir et tout là c'est tout ce qui est pour mes cheveux et les pour le corps là c'est gel douche gommage les produits démaquillants mon gommage, mes teintures et là des gels douche que je peux pas mettre ailleurs que là donc voilà ça déjà c'est fait maintenant on va attaquer celui-ci Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hello hello, on est samedi aujourd'hui et là il est 9h15, on va partir à Carrefour-Mondeville Elle a envie de sortir faire un petit tour donc on va aller faire un petit tour ce matin On va aller courir mais vu qu'on a couru deux fois hier, elle m'a dit non je me repose Donc on ira peut-être demain, on verra Programme pour moi en tout cas de la journée aujourd'hui, enfin ce matin on sort donc à Mondeville Après je continue parce que j'ai commencé hier, vous avez vu à faire les meubles, ça prend beaucoup de temps Parce que du coup je fais du tri etc Et je prends le temps de tout nettoyer correctement et voilà donc réorganiser Donc j'ai fait celui-là qui est derrière, qui est ouvert Et il m'en reste les deux autres pouces, celui-là le petit avec les verres donc ça va être rapide Mais les deux autres ça va être rapide aussi concrètement parce que celui-là qui est à côté c'est vraiment que des ustensiles, des gâteaux à véros et tout ça Et dans l'autre c'est chaussures à l'âne et nos vêtements donc il faudra que ça se fasse du tri Et voilà, mais au moins ça sera fait et on sera tranquille Donc ça c'est le programme de l'après-midi, il faut que je passe également ma couleur parce que là c'est vraiment... Même Alan m'a dit il est temps que tu la fasses Donc ça et en fin d'après-midi on part chez les grands-parents à Alan pour manger là-bas Donc on ira faire un tour à action parce qu'il y a peut-être d'autres choses qu'il n'y a pas dans le mien Et je voudrais voir s'ils ont leur poubelle Et voilà, tranquillement on en va manger chez eux et puis voilà, donc on laisse Pupi à la maison Mais ça c'est pas très grave, elle a l'habitude, regardez-moi ces petits pinkings Qu'est-ce que tu fais là mon pinking Pupi ? Ouais j'attends, je vais faire un décès de pinking Mon bébé tu vas aller chez mamie ? Ouais je vais aller chez mamie Il y a trop de route pour aller chez mamie-ci Donc voilà voilà en tout cas pour ce matin Donc là on sort et on se retrouve tout à l'heure de toute façon pour la suite du rangement C'est bon Bon comme vous l'avez vu j'ai enfin fini les placards de la salle Il y en a juste un où il y avait les vêtements que j'ai pas filmé Parce que j'ai juste fait un genre de tri mais qui a été hyper rapide Parce que j'ai quasiment rien enlevé J'ai remis les vêtements correctement Il y avait l'imprimante en dessous et sur les étagères En fait c'était nos écharpes, nos bonnets etc Donc j'ai tout remis correctement Le reste bah du coup je vous ai mis ça plutôt en musique Le avant et le après Ça a fait du bien de ranger et de recliner Parce que l'intérieur c'était vraiment sale Alors que ça prend pas l'air quoi Enfin bref de toute façon il y a de la poussière Et de la saté partout Là ce qu'il me reste à faire C'est ce meuble là Et en fait ce meuble là J'avais déjà fait du tri Donc là je vais juste Renettoyer et donner et re-organiser Correctement Et là pareil en fait Je vais nettoyer, donner un petit coup d'organisation Mais ça va pas me prendre 3 ans, il y a pas de tri à faire Ni quoi que soit Donc voilà ça va être rapide Je viens de terminer Donc je vais vous montrer Hop j'ai nettoyé, lessivé Toutes les portes intérieures, extérieures Et tout le meuble bien évidemment Donc voilà un petit peu ce que ça donne J'ai viré 2-3 verres Donc vraiment pas grand chose Et j'ai tout réaménagé correctement Pour qu'on puisse utiliser les verres Comme il faut Sachant que moi je suis quelqu'un qui adore les verres Donc et encore je me contrôle Parce que j'en aurais 2 fois plus si je pouvais Donc voilà ce que ça donne pour celui-ci Hop Et l'autre Bah j'ai rien touché J'ai juste nettoyé Donné un bon petit coup Pareil sur les portes Et en fait j'ai Oh attention mon painting Et pareil j'ai redonné un coup sur mes portes Et j'ai redonné un coup à l'intérieur Je vous ai pas fait le avant après Parce que voilà Mais en gros ce que ça donne J'ai fait du tri Ici j'avais plein de boîtes en plastique Qui servaient à rien etc Donc j'ai tout viré En bas j'ai mes deux boîtes Mes box lunch Donc que j'utilise quand je vais au boulot Toutes mes Comment mes bouteilles Que j'utilise quand je vais au taf Et tout Donc là ça a fait vraiment du bien Ici Et là pareil Y'a pas grand chose C'est vraiment les ustensiles De base Que j'utilise Donc voilà Pour ça J'ai redonné un coup sur le bar Donc il reste 2-3 choses Ici à enlever Et ça il faut que je trouve du papier Boulle Et carton bien solide Pour mettre tout ça à l'intérieur Et voilà Donc je suis contente J'ai nettoyé toute La salle et la cuisine Les meubles Les murs etc Enfin les murs Tout ce qui était Qu'on pouvait nettoyer Vous m'avez compris Je vous ai déjà montré Les plaintes etc Donc ça fait vraiment du bien J'ai fait toutes les poussières Donc c'est vraiment cool Je suis très contente Tout est bien propre Il me restera du coup On va faire la salle de bain Mais qui est pas très sale En soi C'est juste donner un petit coup de poussière Enfin nettoyer la poussière Ce qui va être le plus chiant C'est refaire les bévitrés Avec le tartre Et à faire Sous les toilettes Là il y a du trait à faire Donc peut-être que je vous ferai Enfin je vous filmerai Et je réintégrerai ça Dans un autre vlog Je ne sais pas encore On verra Mais tout le bas est fait Il est propre J'ai repassé la nuit Il faudra juste laver Mais bon ça Ça attendra demain C'est pas grave Là il est Bientôt 19h Comment vous dire Que j'en ai marre Et voilà Donc je vais Arrêter le vlog là On va pas le faire plus longtemps J'espère en tout cas Que ce genre de format Vous a plu Là c'était vraiment Un gros vlog Trirangement Et tout Et voilà Sonny a encore Non c'est bon Non c'est bon On a échappé au pire Elle l'a chopé où ? Je sais rien Des chaussettes Paintings Non Bref Donc j'espère en tout cas Que ce format vous plaît N'hésitez pas à me dire En commentaire Je vous fais plein de gros bisous Prenez soin de vous Et je vous dis A bientôt Ciao Ciao